Bonsoir Auréliane, tu es militante au NPA et aussi étudiante infirmière en troisième année à Toulouse. Aujourd'hui, on te remercie d'être avec nous pour cette vidéo, l'Anticapitaliste, sur la thématique des violences gynécologiques et obstétricales. On s'est dit que c'était intéressant de revenir un peu sur le sujet, parce que déjà on n'en parle pas assez, premièrement, et aussi parce qu'à la dernière université d'été, la 13e université d'été du NPA, tu avais co-animé avec Aurore Cochling un atelier sur cette thématique. Et l'atelier était tellement complète que beaucoup de personnes n'ont pas pu y assister. Donc, c'est un peu aussi une seconde chance. Et puis après aussi parce qu'il y a une actualité particulière à l'hôpital Tenon en ce moment et on y reviendra. D'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par violences gynécologiques et obstétricales et nous expliquer un petit peu la situation à l'heure actuelle, s'il te plaît ? Oui, on avait animé un atelier avec Aurore. Ce qu'on avait un peu discuté, c'est que les violences gynécologiques, ça va vraiment être un thème qui va recouper plusieurs situations différentes. Ça va aller du paternalisme pendant la consultation à l'injonction à être examiné. Donc, très typiquement, ça va être le gynécologue qui va demander à sa patiente ou à ses patientes de réaliser un frottis, de se mettre en position gynécologique, de se déshabiller entièrement. Sinon, il ne prescrira pas la pilule. Ça, c'est très typique de ce qu'on peut voir en consultation. Ça peut aller à l'injure, à la brutalité lors de l'examen, avec des examens réalisés sans prévenir, sans consentement des patientes. Et ça peut aller jusqu'à l'agression sexuelle et jusqu'au viol gynécologique qui est très bien défini par les camarades de Stop Vogue, de Stop Violence Gynécologique et Obstétricale. Et c'est des controverses qu'on a vu apparaître. En fait, ces violences, elles ont toujours existé, mais c'est des controverses qu'on a vu apparaître en 2014, beaucoup autour de la question du point du mari, qui consistait à faire un point de suture supplémentaire aux femmes après leurs épisiotomies pour que le vagin soit plus resserré et que ça soit plus agréable pour leur mari après un accouchement. Mais aussi sur la question des touchés vaginaux en 2015 sur les patientes endormies, où on avait appris que donc effectivement les étudiants et les étudiantes en médecine, ils s'entraînaient sur des patientes endormies afin de pratiquer des touchés vaginaux. Donc, ces violences gynécologiques, elles reposent sur deux gros aspects. Le premier, c'est évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, c'est la question du manque de moyens. C'est-à-dire que c'est vrai que plus on va avoir des services qui vont être pressurisés avec un traitement des femmes, un peu comme dans un fast-food où les patientes, elles vont venir pour l'accouchement ou dans d'autres occasions, pour des prises en charge gynécologiques, et où on n'a pas de moyens, où il n'y a pas de personnel, tu peux avoir la meilleure volonté du monde, tu seras maltraitante quoi qu'il advienne, si tu n'as pas les moyens de bien travailler. Ça, il faut qu'on se le dise, c'est la première chose qu'il faut régler. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, d'avoir des moyens, c'est ce qui va nous permettre d'avancer en matière de formation, en matière de prise en charge, de prise en soin. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et la deuxième question, c'est celle, c'est pareil, qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas passer en silence, c'est la question de la domination masculine sur le corps des femmes. En fait, on va dire le gros mot, c'est le patriarcat quoi, tu vois. En fait, le fait de mettre systématiquement les patientes en position où elles sont dominées, de les mettre systématiquement dans des positions où elles ne sont pas autonomes, ça, c'est vraiment, ça repose vraiment sur le terreau du patriarcat. C'est vraiment la question de, on pense que les patientes, elles ne peuvent pas choisir pour réparer le même, elles ne peuvent pas prendre de bonnes décisions pour leur santé. Et donc, on les contraint par la force, parfois, à faire ce que le corps médical a jugé qu'il était bon de faire. Et ça, ça va s'appliquer à toutes les femmes et sur tous les aspects de la gynécologie. C'est-à-dire que ça va vraiment tout impacter. Très typiquement, ça va être la question de la stérilisation des femmes racisées. Voilà, on va contrôler le corps des femmes racisées en les stérilisant de force. Ça va être la question de l'IVG, qu'on connaît très bien. On va contrôler le corps des femmes à travers la question de l'IVG. Mais quand est-ce qu'elles disent « on moque sait ou pas ? » Et la gynécologie, c'est là de fou qu'elle va permettre de réassigner les genres, vraiment de les reprononcer. Donc, pour les personnes trans, pour les personnes intersexes, les mutilations génitales, en fait, ça fait partie d'un parcours qui est maltraitant du début à la fin, parfois. Et qui est en fait un parcours qui vise à réassigner des genres, à bien que tout le monde soit dans sa petite case. Et qui s'applique donc forcément sur les femmes, avec des situations de violences qui ne sont vraiment pas acceptables. Donc, voilà un petit peu, pour moi, les deux points sur lesquels, là, voilà, dont il faut parler quand on parle de violences gynécologiques et obstétricales. Oui, donc on voit que c'est quelque chose d'assez systémique et qui est reproduit. Malheureusement, les schémas qu'on retrouve dans la société sur les rapports d'eau d'immunation hommes-femmes, sans binarité aucune, mais quand même, c'est un peu ça. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comment on peut agir ? On voit que la parole commence un peu à s'libérer pour les personnes qui sont victimes de ces violences-là au sein du corps médical. Voilà, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus ? Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est la chose qui est essentielle, c'est croire les victimes et les soutenir. Et il faut croire, il faut faire confiance aux femmes. Ça, c'est le premier point. Les femmes savent très bien ce qu'elles font. Quand elles disent, quand elles racontent leur histoire, il faut les croire et les soutenir. C'est le premier point. Là-dessus, il y a plusieurs hashtags, des sites qui recensent les témoignages. Ces témoignages-là, à chaque fois qu'on en voit un, en fait, il devrait y avoir une enquête sur le praticien qui a réalisé cet acte-là. Donc, systématiquement, il faut absolument aider les victimes à ce que leur témoignage soit entendu et à ce que tout cela ait des conséquences pratiques sur les soignants et les soignantes dans les services de soins. Donc, pour inciter que quelques-uns, il y a StockVogue, il y a Je n'ai pas consenti, Paye ton gynéco, etc. Ensuite, la question, c'est qu'il faut évidemment former les professionnels de santé, tous les professionnels de santé. Mais quand je dis tout, je dis vraiment tout le monde. Il faut former tous les professionnels de santé sur la question des violences et des maltraitances. Vraiment, on ne peut plus faire l'impasse de cette question-là. En fait, il faut que chacun et chacune s'encapacité face à une violence de s'interposer physiquement et de dire non, en fait, ça, ça ne se passera pas ou de la dénoncer ou de tout de suite la prendre en charge. Et donc, pour ça, il faut que ce soit créé au sein même des structures qui accueillent ces soignants et ces soignantes et ces patients et ces patientes, eh bien, tout un système qui permet que cette parole-là, parce que qu'est-ce qui permet, en fait, un professeur, un gynécologue à l'hôpital Tenon pendant des années de faire du mal à des jeunes femmes, qu'est-ce qui lui permet, si ce n'est l'omerta la plus totale ? Il y avait eu des signalements en amont. Donc, ces signalements-là, à quel moment on n'a pas décidé de les entendre et de les prendre en compte, tu vois ? Donc, c'est ça, un peu, la question qu'il faut se poser et essayer d'avancer. Il faut sanctionner les comportements maltraitants. Il faut refuser les médiations. Pour l'instant, l'Ordre des médecins, quand il y a un comportement maltraitant de violences gynécologiques, ils proposent des médiations, parfois, alors que ce n'est absolument pas adapté. Et puis, bien sûr, on parle de la formation des professionnels et puis aussi donner aux jeunes femmes et par ailleurs à tout le monde, des formations sur, en fait, qu'est-ce qu'on est en droit d'accepter ou de refuser ? En fait, tout, par ailleurs. Mais le médecin, ce n'est pas un dieu tout-puissant et auquel je ne peux rien dire. Donc, moi aussi, je suis en capacité de refuser des actes. Donc, ça, c'est aussi important. Et puis, le dernier point, c'est qu'il faut soutenir les soignants et les soignantes quand elles sont dans la rue pour demander des moyens. Ça, c'est absolument essentiel et nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à avancer. On pourrait être les mieux formés du monde si derrière, il n'y a pas les moyens pour nous permettre de bien traiter les gens. Malheureusement, les maltraitances, elles auront lieu. Bon, là, on est dans un cas particulier à Tenon. Je pense que celui, la question des moyens, elle n'était pas là, tu vois. Je pense que, voilà. Mais, voilà. Donc, il faut s'attaquer à la formation, problème de base. Il faut appliquer des sanctions aux professionnels qui font ça. Et il faut donner les moyens de bien travailler. Très bien. Donc, des sous pour la santé. Pour l'hôpital public. Pour l'hôpital public. Rendre l'argent. Et puis, voilà. Le point important aussi, je pense que c'est nous, en tant que femme et minorité de genre, même si je n'aime pas trop cette expression-là, s'inciter à s'auto-former, en fait, et à dire, en fait, non. Parce que quand tu te retrouves face à un médecin qui a le pouvoir ou non de permettre de te donner une pilule ou de te soigner de ton endométriose, chose encore dont on ne parle pas, parce que, de toute façon, pour souffrir, il faut être belle. Et puis, quand tu as tes règles, c'est normal que tu aies mal. Enfin, bon, bref, on va laisser les détails à la con. Mais quand tu es face à ce genre de personne du corps médical qui peut éventuellement te permettre d'arrêter de souffrir, tu ne sais pas jusqu'où il a le droit d'aller, en fait. Et je pense qu'on a aussi notre part à jouer là-dedans. En tout cas, merci. On va enchaîner avec quelques autres images, parce que pour illustrer, malheureusement, cette thématique-là, en ce moment, à l'hôpital Tenon, tu parlais du fait de sanctionner, en fait, parce que l'ordre des médecins ne fait pas grand-chose en général, ou alors même les soignants de l'équipe de l'agresseur, du violeur, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas d'autres mots là-dessus. Ils se taisent par peur de représailles ou de perdre leur boulot, tout simplement. Et là, c'est sorti. A Tenon, c'est sorti. Donc, il y a une enquête qui a été ouverte il y a deux jours, je crois, pour des violences sur une personne. Et là, la parole s'est libérée. Et on voit un peu cet effet « me too », entre guillemets, qui revient, mais dans un autre contexte encore. Donc, en fait, encore une fois, des violences sexistes et sexuelles qui ressortent et cet outil de la parole libérée qui fait que ça revient au centre du sujet et que potentiellement, il y ait des poursuites. Là, à l'hôpital Tenon, c'est un professeur, je crois, qui abuse de ses patientes depuis plus d'une quinzaine d'années. Enfin, c'est un truc complètement délirant. Et si l'enquête a été ouverte, c'est parce qu'une personne a porté plainte. Et ensuite, il y a eu un gros boulot de stop VOG, donc violences obstétricales gynécaux, qui organisait le rassemblement aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu violent à entendre. Il y a des témoignages, donc ce ne sont pas des personnes qui sont victimes elles-mêmes qui sont en train de témoigner, ce sont des lectures. Voilà, et on entendra la fondatrice de stop VOG. Merci beaucoup, Auréliane, et à très bientôt. À bientôt. Les victimes, on ne les écoute pas. Heureusement, on a entendu il y a quelques semaines les témoignages des internes en médecine qui nous ont écrits. Donc, elles, voilà, on les a entendues. Et merci, heureusement. Les médias ont su relayer. Et bien là, on découvre que nous, on reçoit plus d'une centaine de témoignages plus accablants les uns que les autres. Donc, il faut vraiment que justice soit faite. Et on demande vraiment, voilà, avec cette manifestation, est-ce que le gouvernement vraiment se saisisse des violences obstétricales et gynécologiques ? Il y a un rapport brillant qui est sorti en juin 2018 qui dit que les violences obstétricales et gynéco, elles sont généralisées en France. C'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qu'il a dit. Voilà, le Haut Conseil a émis des recommandations qui sont très intéressantes. Et le gouvernement, depuis trois ans, ne fait rien. Donc, voilà, si lutter contre les violences contre les femmes, c'est la priorité de son quinquennat, eh bien, les violences gynécologiques obstétricales, il reste beaucoup à faire. Donc, voilà, on espère vraiment que cette manifestation, ça fera comprendre ça et que ça fera bouger. Et aussi, on espère, on espère que cette chape de plomb, cette omerta qu'il y a dans le médical, tous ces témoins qui voient les violences, qui minimisent et qui se disent « bon, ben, je ne peux pas dénoncer parce que sinon, je perds mon poste » ou « sinon, je vais me faire mal voir ». On espère que toutes ces personnes-là, elles vont nous contacter, qu'elles vont nous témoigner des violences dont elles sont témoins parce qu'elles, on va les croire. Les victimes, on ne les croit pas. Donc, voilà, si vous êtes témoin de violence, si vous êtes victime de violences, contactez-nous sur arroba.stopvoguefr. Vous nous envoyez votre témoignage et voilà, nous, on vous protégera. J'avais alors 23 ans. La consultation était d'une violence inouïe. En lisant les nombreux témoignages sur le sujet, j'ai eu la sensation de lire mon expérience un peu partout. Une consultation extrêmement douloureuse. Des larmes pendant qu'il me touchait, ma voix qui le suppliait d'arrêter et mon corps qui se cambrait tandis qu'il repoussait mon bassin violemment sur la table en m'engueulant, rempli de mots de colère et d'humiliation. Son interne m'a examinée à son tour, sans mon consentement, alors que j'étais en larmes sur la table. J'ai ensuite refusé le toucher rectal qu'il s'est montré méprisant et humiliant et a dit que sans cela, ils ne pouvaient rien savoir. Je n'ai plus réussi à aller voir un gynéco pendant des années après ça. Plus aucun suivi de ma pathologie pendant 6 ans après cette consultation. La direction de tenants l'a protégée car c'était une gagneuse à la tête d'un séquence très rémunérateur pour l'hôpital. Le business de la PMA. Il y en a d'autres à Paris. Bravo ! Nous, coloreuses, souhaitons apporter par nos actions et tout notre soutien aux victimes de violences gynécologiques et obstétricales à l'hôpital Tenon et à toutes les autres victimes de ces maltraitances. Aujourd'hui, nous voulions vous dire, victimes de violences gynécologiques, nous vous croyons. Nous vous croyons lorsque vous dites que votre consentement a été piétiné, vos douleurs minimisées et votre parole méprisée. Nous vous croyons lorsque vous dites que vos corps ont été maltraités, déchirés, violés et cela même par ceux qui devez vous soigner. Nous vous croyons lorsque vous dites que personne ne vous a écoutés. Étudiants et étudiantes qui osez témoigner, nous vous croyons. Nous vous croyons lorsque vous décrivez avec quelle facilité les personnes qui sont censées vous enseigner à soigner les patients et les patientes se passent de leur consentement ou se contentent de l'ignorer. Nous vous croyons lorsque vous rapportez les comportements sexistes et humiliants de ces mêmes professeurs, lorsque les patientes sont endormies et sans défense sur la table d'opération. Nous vous croyons lorsque vous dites n'avoir reçu aucun soutien lorsque vous avez signalé ces agissements et ce, au risque de voir votre carrière compromise. Victimes et témoins, nous vous croyons, car ces violences ne sont qu'un symptôme de plus de cet horrible fléau qu'est le patriarcat. car à l'hôpital, comme dans nos rues, dans les commissariats, dans les tribunaux, les femmes, éperçues comme telles, voient tous les jours la dignité de leur corps et de leurs âmes bafouées. Ceux qui devraient respecter leur consentement les violent et les tuent. Ceux qui devraient les protéger les ignorent et inversent la culpabilité. Ceux qui devraient garantir nos droits remettent leur parole en doute et laissent courir les agresseurs. A l'hôpital, comme partout, la culture du viol maltraite les corps et les esprits. Mais grâce au courage de vos témoignages, nous mettrons fin à l'impunité de ceux qui se croient au-dessus des lois. Grâce à vos paroles, à votre mobilisation, nous leur rappellerons que le consentement n'est pas une option. Disposer librement de notre corps est notre droit le plus fondamental. Et aucun médecin, si réputé soit-il, n'a le droit de passer outre. Victimes de violences gynécologiques, nous vous croyons, nous vous remercions pour vos témoignages et nous lutterons à vos côtés pour faire entendre vos voix partout où nous pourrons les porter. Vous trouverez toujours notre soutien sur les murs. Merci.